Les réquisitions se prolongent au procès de Marine Le Pen. Oui, la chef de file du RN à l'Assemblée, jugée avec son parti 24 autres prévenus pour avoir payé avec l'argent de Bruxelles 4,5 millions d'euros des assistants parlementaires qui travaillaient exclusivement pour le FN. La meilleure des défenses, c'est l'attaque. Alors Marine Le Pen a battu le rappel, des députés RN sont venus la soutenir. Vous voyez Franck Alizeau, Jean-Philippe Tanguy, Thomas Ménager, Sébastien Chenu et elle s'est voulue offensive ce matin à son arrivée au tribunal. Je pense que le parquet va essayer de défendre la cause qu'il a initiée depuis 10 ans. Il faut bien justifier cette procédure qui est apparue plus que branlante. Et le parquet demande à l'instant au tribunal d'entrer en condamnation. On ne sait pas encore pour quelle peine, mais il demande surtout une peine d'inéligibilité pour l'ensemble des prévenus. Je vais vous citer ce que vient de dire le parquet. Vous devez répondre à ces questions. Ces prévenus vous ont-ils rassurés sur leur capacité à exercer des fonctions publiques ? Vous ont-elles rassurés sur leur capacité à se voir de nouveau confier des fonds publics ? Vous répondrez non à ces deux questions et vous prononcerez pour tous les prévenus la peine d'inéligibilité. Marine Le Pen, elle risque 10 ans de prison, 5 ans d'inéligibilité. L'enjeu, c'est donc potentiellement la présidentielle de 2027. Même si elle dispose de recours suspensifs en cas de condamnation, elle a en tout cas passé une journée en grande difficulté, décrivent les journalistes qui ont suivi le procès au micro d'Alexandra Vallès et Orane As. Ce matin, on l'a sentie assez nerveuse. On la voyait mâchouiller, mâchouiller son stylo, souvent de lignée de la tête et on sent quand même qu'elle accuse le coup. Il y a vraiment eu un changement entre la Marine Le Pen des premiers jours qui affichait mais qui surjouait presque même un peu la carte de la confiance en la justice. Et là, on voit, elle a déjà commencé un peu à semer la graine de dire qu'elle s'attend là aussi à une condamnation puisque la présidente n'est pas aussi impartiale à ses yeux qu'elle l'aurait aimée. Voilà, avec l'enjeu maintenant de savoir si l'exécution de la peine sera provisoire, c'est-à-dire que là, ça pourrait l'empêcher de participer à la présidentielle. Tout est fait, vient de dire le parquet, pour repousser la décision de justice. Vous devez donc savoir qu'il y aura des recours et pour avoir un sens, une peine doit intervenir dans un délai raisonnable. C'est ce que vient de dire à l'instant le parquet. L'empêcher pour la prochaine présidentielle et pour d'éventuelles législatives s'il y a une nouvelle dissolution par hypothèse. Ce qui ne sera pas possible en juillet, quoi qu'il arrive. Je précise juste qu'elle a minimisé l'hospitalisation de son père Jean-Marie Le Pen. Il a 96 ans, il est hospitalisé de manière régulière. Il n'y a rien de plus ou de moins que les épisodes qu'on a déjà vécu. Voilà ce qu'elle a déclaré en marge de cette audience, Marine Le Pen. Les agriculteurs se mobilisent à nouveau. Un an après l'explosion de leur colère, ils avaient même menacé le marché de Rungis au sud de Paris, le plus grand d'Europe, et avaient reçu le soutien de Karine Lemarchand, la présentatrice de l'amour est dans le pré, venue les encourager sur un blocage de l'autoroute A4. Leur mobilisation reprend de plus belle contre l'accord commercial entre l'Union Européenne et Mercosur, l'Amérique du Sud qui doit être ratifiée la semaine prochaine, comme l'a déclaré Arnaud Rousseau ce matin, patron de la FNSEA, le premier syndicat du secteur. Cet accord commercial qui lie une partie des États d'Amérique du Sud à l'Europe risque d'avoir pour l'agriculture des conséquences dramatiques. Donc on sera dans tous les départements à partir de lundi, pour quelques jours, pour faire entendre, au moment du G20 au Brésil, la voix de la France. FNSEA et jeunes agriculteurs promettent déjà des actions pendant un mois jusqu'à la mi-décembre. Je précise qu'il y a des élections professionnelles qui approchent dans le secteur de l'agriculture, elles se tiendront en janvier prochain. Ça a de toute façon déjà commencé sur le terrain, partout en France. On a déjà parlé ici des déboulonnages de panneaux d'entrée de ville. Vous voyez toute une collection ce matin à Chaumont, en Haute-Marne. Les agriculteurs ont aussi sur place, devant la préfecture de Haute-Marne, vidé un chargement de fumier. Et plus choquant encore, déposer une carcasse de sangliers. À les entendre, rien ne s'est passé depuis l'an dernier. Une milliard d'euros mis sur la table, avec notamment l'abandon de la hausse de la fiscalité sur leur gazole non routier agricole. Les agriculteurs réclament plus. On revient parce que pour nous, on n'a pas été entendus. Ou alors on a été entendus, mais aucun acte a été fait pour nous. On n'a vu aucun soutien de l'État envers nous. C'est un peu un premier acte pour dire, on est encore vivant, on est encore debout. Et on est là, pense à nous. Donc s'il faut tenir jusqu'à Noël, jusqu'à janvier, jusqu'à juin, on est là, on sera présent. Ce traité avec le Mercosur, la France n'en veut pas. Emmanuel Macron, le président lui-même, voudrait repousser la signature de cet accord. Et Michel Barnier, le Premier ministre, est justement aujourd'hui à Bruxelles pour porter cette position de la France. Troisième point que j'avais évoqué, c'est du Mercosur. J'ai dit à la présidente que, dans les conditions actuelles, cet accord n'est pas acceptable par la France. Et il ne le sera pas. Les préoccupations françaises sont exprimées, notamment par l'impact désastreux que cet accord aurait sur des filières entières, notamment de l'agriculture et de l'élevage. 622 parlementaires de tous bords ont signé une tribune dans le journal Le Monde pour dire justement à l'Union Européenne que les conditions pour l'adoption d'un accord avec le Mercosur ne sont pas réunies. Mais l'Union Européenne devrait pouvoir ratifier cet accord parce que la France est seule dans ce dossier. Tout à fait. Cinq ans pays en tout cas. Non, la Pologne également. La Pologne également qui est contre. La France n'est pas toute ça. Il y a d'autres pays qui pourraient également... Ni l'Allemagne, ni l'Espagne. L'Allemagne et l'Espagne, on est d'accord. Mais il y a la Pologne également. Et la France s'y oppose depuis très longtemps. Ce n'est pas nouveau. Il y a très longtemps, le président Macron avait dit à partir du moment où les accords de Paris ne seront pas respectés, nous ne signerons plus aucun traité dans lequel les accords de Paris ne seront pas respectés. On a longtemps cru que ça ne pourrait pas se faire, que la France avait un veto. Et ça n'est pas le cas. Il n'y a pas de veto. Il n'y a pas de veto, ce sera la majorité qualifiée. Il y a une forme de contournement de la procédure par Ursula von der Leyen. Et c'est pour ça que Michel Barnier est allé la voir. Oui. Et je crois qu'il faut maintenir ce dialogue, cette exigence. Il faut le dire en douane aux concitoyens qu'ils l'attendent. Et ensuite essayer. Il y a toujours cette fois que je peux vous dire que mes collègues continuent à aller voir de nombreux pays européens pour essayer de leur faire comprendre que cet accord n'est pas un bon accord. C'est un mauvais accord. Ça nous met en danger dans tous les cas. Ça met l'Europe en danger. Il faut l'avoir en tête. L'Espagne en passe de revivre le cauchemar d'il y a deux semaines. Avec une nouvelle goutte froide qui apporte de la pluie au sud-est de l'Espagne. Des inondations déjà ce matin. A Malaga, vous le voyez en Andalousie, placé en vigilance rouge. Il est tombé plus de 100 millimètres en quelques heures. Ça veut dire 100 litres par mètre carré. C'est considérable de quoi inonder. Non seulement les rues, mais aussi le métro de Malaga. Les messages d'alerte cette fois ont été envoyés bien en amont. L'aéroport a aussi été touché par ces inondations. Toujours à Malaga. Et puis plus grave, cet hôpital, vous allez voir les pieds dans l'eau. Ces intempéries, elles interviennent alors que les sols sont saturés en Espagne. Hier déjà, les images toujours en Andalousie de murs d'eau, vous voyez, ont pullulé des voitures toujours emportées. Ces inondations, elles sont particulièrement craintes. Plus au nord, avec, vous allez voir, une poubelle emportée par les eaux et qui va frôler de justesse une voiture. Ça se passe là dans la région de Valence. La plus touchée il y a deux semaines par les inondations. À Paiporta, l'épicentre du drame, les autorités ont déjà alerté la population. Et le problème, c'est que Valence n'est toujours pas sortie des intempéries. 223 morts, selon un dernier bilan. Des carcasses voyées de voitures à perte de vue. 100 000 véhicules emportés par les eaux, détruites. Les propriétaires sont dédommagés, a promis le gouvernement espagnol, qui a mis pour l'instant en tout 14 milliards d'euros sur la table pour aider les sinistrés. Cette goutte froide que redoute l'Espagne, elle apporte aussi la grisaille en France. Zéro minute de soleil, vous voyez, depuis le début du mois, dans des villes comme Angers, Lille ou Rennes. Et de la neige en basse montagne. Dès 900 mètres de pusillir, il y a un choc thermique important. Normalement, on devait entendre quelque chose. Normalement, elle arrive plutôt fin octobre, début novembre. Et là, ça fait toujours plaisir. La semaine dernière, on était encore en t-shirt. Et puis là, on se couvre. C'est vrai qu'on était mal habitués avec tous ces jours-ci. Et depuis un mois, on a du temps de doux. Ah, normal. Bon, il faut bien que le froid arrive un peu. Et il est arrivé brutalement ce froid. Deux exemples. Je vais vous montrer. Regardez, en 48 heures, on est passé à Toulouse de 20 à 12 degrés. Ce sont les maximales. Et même de 20 à 9 degrés à Bourges. Ça veut dire qu'on a perdu 11 degrés seulement en deux jours. C'est beaucoup ou pas seulement ? Oui, c'est beaucoup. Vous avez dit 11 degrés seulement ? 11 degrés, oui, beaucoup. Le contraire de seulement, c'est... Je ne sais pas. C'est beaucoup. On va demander à la ministre de l'Éducation nationale. C'est quoi le contraire de seulement ? En adverbe, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est très beaucoup. C'est très beaucoup. C'est très beaucoup.